bonjour c'est Nathalie de Your Nails International alors vous avez été très nombreuses à me demander comment fonctionne le compte professionnel de formation donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo c'est vrai que ça peut paraître un petit peu compliqué au départ mais je vous garantis que c'est vraiment très très facile donc sous cette vidéo vous retrouverez les liens vers les différentes formations qui peuvent être prises en charge par votre compte professionnel de formation donc pour savoir si vous avez des droits il vous suffit d'aller sur le site du CPF et de vérifier finalement si vous avez effectivement cotisé des heures donc comment cotiser des heures et bien simplement voilà si vous avez eu un travail de salarié et bien vous avez cotisé naturellement des heures de formation donc il faut les utiliser puisque sinon ils seront perdus donc une fois que vous avez choisi la formation que vous souhaitez suivre protézie angulaire coach en maquillage extension de cils etc et bien il vous suffit de cliquer sur le lien de la formation qui vous intéresse donc je vous le répète sous cette vidéo comme ça vous y arriverez directement vous n'aurez pas besoin de chercher sur le compte du CPF et ensuite donc alors sur un ordinateur c'est tout en bas à droite vous avez une case bleue s'inscrire à la formation donc il vous suffit donc de cliquer sur ce bouton et donc vous pourrez vous inscrire directement une fois que c'est fait qu'est ce qu'il va se passer moi je reçois un mail du CPF qui m'indique que vous souhaitez vous inscrire à cette formation à travers le CPF de mon côté ce qu'il faut que je fasse c'est que je valide donc votre demande et que j'indique les dates de formation alors il est possible de commencer immédiatement mais dans ce cas là il va falloir être assez réactif donc le jour même on peut démarrer ou alors on peut démarrer le lendemain la semaine d'après le mois d'après c'est à vous de choisir donc ce que je vous conseille pour que ça aille finalement le plus vite possible c'est qu'une fois que vous êtes inscrite au CPF donc à la formation à travers le CPF c'est de me renvoyer un message alors que ce soit par mail par messenger voilà idéalement par mail comme ça je le reçois en même temps plus ou moins que que la demande voilà des prises en charge par le CPF et vous m'indiquez finalement la date à laquelle vous souhaiteriez commencer la formation donc soit immédiatement le lendemain une semaine un mois c'est vous qui choisissez et donc par contre une fois que ce sera fait et que moi j'ai validé donc votre dossier moi je dois le faire dans les deux jours idéalement donc en général j'essaye de le faire le jour même voilà j'ai pas mal de demande donc du coup voilà pour éviter que ça s'accumule je le fais assez rapidement et donc de votre côté vous aurez quatre jours pour revalider alors une fois que vous quand vous êtes à cette étape justement de revalider comme quoi vous êtes bien ok de suivre cette formation tout ça il faudra par contre payer le reste à charge en une seule fois ça ne dépend absolument pas de moi si j'avais pu faire quelque chose à ce niveau là je vous aurais donné la possibilité de le payer en plusieurs fois mais en fait vous le payez au cpf et moi je suis seulement en fait payé par le cpf une fois que la formation pour vous est fini voilà donc plusieurs mois après donc en fait ça ne dépend absolument pas de moi et je ne peux absolument pas changer ça ça c'est vraiment une règle du cpf voilà malheureusement je ne peux rien y faire donc une fois que c'est fait et bien moi je peux faire ce qu'on appelle l'entrée en formation donc l'entrée en formation c'est simplement que je vais vous donner le lien d'inscription à la plateforme de formation c'est encore une fois un petit peu différent c'est pour que moi j'ai une fiche élève tout simplement dans la formation qui vous permettra d'accéder gratuitement j'ai envie de dire à la formation puisque moi je ne suis pas encore rémunéré donc c'est vraiment un lien particulier qui n'est valable que pour vous qu'il ne faudra pas transmettre d'ailleurs vous avez chacune un lien unique que je crée pour chaque personne donc ce sera de toute façon pas possible de le transférer et du coup vous pourrez accéder à ce moment là immédiatement à la formation une fois que ce sera rempli et moi donc je gérerai sur le site du cpf pour valider votre entrée en formation dire que vous êtes bien entré en formation ensuite qu'est-ce qu'il vous reste à faire et bien tout simplement suivre la formation regardez absolument tous les cours il faudra que vraiment tous les cours soient vus dans la période impartie certaines formations font six mois trois mois voilà regardez bien la durée des formations il faut absolument avoir passé toutes les évaluations dans ce temps là imparti et l'évaluation finale l'examen final donc pour être sûr d'être dans les clous idéalement vaut mieux le passer avant la date butoir au cas où vous ne l'auriez pas du premier coup pour pouvoir le repasser tranquillement et continuer à vous entraîner encore avant de d'être vraiment au point pour pour le réussir donc ça paraît compliqué comme ça mais je peux vous dire que c'est très très facile c'est un simple échange voilà de valider valider de chaque côté c'est assez rapide et donc une fois que c'est fait encore une fois votre job à vous ce sera de suivre la formation de suivre les cours et donc d'aller jusqu'au bout de la formation et de passer l'examen c'est quand même finalement l'objectif de la formation et donc du coup voilà si vous avez encore des questions n'hésitez pas à me les poser je pense que j'ai quand même répondu à pas mal de choses il y a pas mal de questions qu'on me posait ça semble un petit peu flou comme je voulais dire au départ mais vraiment c'est pas compliqué du tout une fois qu'on sait comment ça fonctionne donc si vous avez par exemple un voilà une somme assez réduite sur votre compte professionnel de formation et que finalement le reste à payer est trop important je vous conseille quand même de choisir le règlement personnel de la formation et là vous pouvez la financer en douze fois ou six fois suivant la formation que vous choisissez et éventuellement pourquoi pas par exemple si vous choisissez de faire la prothésie ongulaire voilà la formation de prothésie ongulaire base et perfectionnement par exemple ou le pack complet et le payer en plusieurs fois vous pouvez très bien utiliser par exemple si vous avez 500 600 700 euros sur votre compte professionnel de formation l'utiliser pour vous former en extension de cils par exemple pour pour accéder à la formation de base en extension de cils ça vous permettra d'avoir justement une prestation complémentaire si bien sûr ça fait partie de votre projet professionnel ça je le dis toujours à mes élèves il n'y a pas une bonne formation il ya une bonne formation par projet enfin pas une formation mais voilà vous m'avez compris le choix des formations par rapport à par rapport à un projet si quelqu'un n'aime pas le nail art je lui dis toujours mais ne prends pas la formation nail art elle ne te servira pas si tu n'aimes pas en faire ou si tu ne comptes pas proposer des formes un peu plus originales voilà c'est peut-être pas utile d'avoir cette formation là mais si vous préférez prendre vraiment le pack complet pour être au top du top bien sûr c'est beaucoup plus intéressant puisque le tarif est fortement réduit par rapport au fait de prendre les formations les unes après les autres mais rien ne vous empêche si vous voulez voilà démarrer plus doucement ou si le budget n'est pas là de commencer par la formation de base et perfectionnement c'est de toute façon celle qui vous faudra et ensuite de passer sur la formation de nail art la suivre puis la formation de forme artistique la suivre et puis comme voilà comme ça vous aurez donc un certificat par formation ce qui est le cas aussi dans le pack bien sûr de trois formations l'avantage du pack quand même c'est que vous provoque c'est que vous avez trois bonus en plus c'est à dire comment créer un site internet donc pour pouvoir mettre en avant donc toute la voilà toute la visibilité c'est à dire remettre en avant tout ce que vous proposez pourquoi est-ce que vous vous êtes engagé sur des produits plus sains comment est-ce que vous travaillez pourquoi l'hygiène est tellement important pour vous voilà toutes ces choses là vous allez pouvoir les mettre en avant et ça vous permet réellement de vous différencier un petit peu aussi des personnes qui font ça de manière moins professionnelle on va dire et ensuite le deuxième bonus ça va être comment automatiser la prise de rendez vous c'est à dire que les clients vont pouvoir aller sur votre site internet et choisir directement leur créneau elles peuvent s'inscrire voilà dans votre agenda quand elles le souhaitent qu'ils soient à minuit deux heures du matin un dimanche peu importe elle voit les créneaux disponibles elle s'inscrit et comme ça vous passez pas votre temps au téléphone à répondre justement alors que vous avez une cliente avec vous c'est encore une fois beaucoup plus cool pour vous plus professionnel c'est bon c'est mieux pour tout le monde et le troisième bonus c'est comment faire une publicité facebook efficace dans votre zone de chalandise pour vraiment pas grand chose c'est à dire que souvent dans un premier temps on pense au flyer on pense aux choses comme ça mais avec le recul je peux vous dire que c'est pas forcément la technique la plus efficace et c'est une technique très chronophage si vous souhaitez le faire vous même et donc du coup pour le même budget voire beaucoup moins vous pourrez toucher beaucoup plus de clientèle et on va parler dans la formation justement du parrainage de comment développer la clientèle donc dès que vous avez déjà une petite base de clientes on va dire 10 15 clientes vous allez pouvoir multiplier ses clients jusqu'à en avoir une cinquantaine voire plus si vous souhaitez en avoir plus encore une fois c'est vous qui choisissez vous êtes totalement libre c'est vous qui choisissez également votre positionnement et si vous avez peur de la concurrence tout ça eh bien on en parle également dans la formation et vous allez voir que justement vous n'aurez pas besoin d'avoir peur de la concurrence puisque vous ferez quelque chose de totalement différent je me suis un peu écarté du sujet principal qui était donc comment s'inscrire à travers le cpf mais c'est des questions qui reviennent très très régulièrement durant les appels stratégiques et donc du coup voilà c'était important pour moi de vous le rappeler d'ailleurs si vous souhaitez qu'on discute ensemble puisque des fois c'est important justement le côté relationnel le côté humain peut-être que vous avez besoin encore d'être rassuré peut-être que je n'ai pas répondu à toutes les questions et bien vous pouvez réserver vous aussi votre appel votre appel stratégique donc on va déterminer quelle est la meilleure formation pour vous par rapport à votre projet personnel et puis bien sûr je répondrai à toutes vos questions donc pour cela il suffit d'appel d'aller dans la partie formation puis appel et donc du coup de réserver le créneau qui vous arrange et donc je vous contacterai à ce moment là donc voilà j'espère que j'ai bien fait le tour de la question c'était important pour moi que vous compreniez bien les choses puisqu'en fait quand c'est quand on pense que c'est compliqué on risque de passer à côté d'un projet et ce serait tellement dommage de ne pas le faire alors que vous avez l'envie de le faire et peut-être que vous ne savez même pas que vous avez peut-être 1000 1500 euros que vous pouvez utiliser et bien ce serait tellement dommage de passer à côté juste parce que ça paraît compliqué donc voilà comme toujours et bien je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt